Pour apporter vos témoignages sur l'actualité, appelez Jean-Michel Apathy au 39-21. 50 centimes la minute plus coup de la pelle. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Les inondations, appelez-nous pour témoigner dans un instant au 39-21. On vous prendra l'antenne mais d'abord Jean-Michel, d'abord les accusations de Karim Benzema. Oui Karim Benzema qui explique donc dans la presse espagnole ce matin que peut-être, dit-il, Didier Deschamps a cédé à la pression d'une partie raciste de la France. Ce sont les propos de Karim Benzema qui ont évidemment été beaucoup commentés, qui suscitent la polémique. Merci Vincent Duluc d'être revenu dans le studio d'Europe 1 pour dialoguer avec les auditeurs qui ont composé le 39-21. Bonjour Brahim. Bonjour Jean-Michel. Vous êtes à Meudon dans les Hauts-de-Seine. J'habite le 92 effectivement à Meudon. Oui et donc les propos de Karim Benzema suscitent quelle réaction chez vous ? Alors moi je suis complètement outré d'entendre Karim Benzema s'exprimer ainsi. La France d'abord n'est pas raciste du tout. Karim Benzema, il est responsable. C'est quelqu'un qui n'a pas été exemplaire. Un footballeur professionnel se doit être exemplaire aussi bien sur le terrain qu'à l'extérieur. Il ne l'a jamais été. Donc aujourd'hui il jalouse l'équipe de France. Il est dangereux parce que c'est un monsieur qui est populaire et qui va avoir tendance d'entraîner des gens qui ne réfléchissent pas et des gens qui vont finir par être contre la France. Des gens qui sont censés d'être français et qui vont finir par montrer du doigt la France. Et ça c'est vraiment dangereux. C'est la même chose aussi pour l'acteur comédien Jamel Debout qui est en train de monter la cité contre la France. C'est ça, c'est terrible. Ces gens-là ne nous aident pas et on est en train de montrer du doigt la France qui est un point... La France n'est pas un point noir et la France n'est pas raciste. Moi en ce qui me concerne, je suis français d'origine maghrébine, marocaine et quand j'entends ça, ça me désole et je me dis on est en train de régresser. En tout cas ces propos vous ont choqué. Il y a toujours dans toutes les sociétés, il y a du racisme. Il y en a évidemment en France aussi. Faut-il, comme le fait Karim Benzema, faire un lien entre cette partie raciste de la France et sa non-sélection ? Votre opinion, Brahim, semble que non. Vincent Duluc, Brahim dit un sportif, sous-entendu un footballeur de haut niveau, doit être exemplaire, on ne peut pas le dire comme ça tout à fait. Est-ce qu'on peut imposer ça à des joueurs de football ? L'exemplarité, est-ce que c'est une notion qui a cours ? C'est un peu compliqué parce qu'on a quand même l'impression que l'équipe de France de football doit être exemplaire mais par exemple que les autres équipes de France sont un peu moins contraintes. Si un footballeur avait fait ce qu'avait fait le handballeur Nicolas Karabatic ou savoir parier contre sa propre équipe ou le volleyeur Erwin Ingapet des voies de fête dans la vie, je pense qu'il y aurait eu beaucoup plus de soucis. Eux ont été sélectionnés. Eux ont continué à être sélectionnés. Donc il y a une espèce de traitement à deux vitesses qui participe aussi à la division. On demande beaucoup de choses au football. Oui, on leur demande peut-être un peu trop de choses. Mais pour le coup, effectivement, je maintiens qu'il n'est pas en équipe de France uniquement à cause de sa mise en examen. En tout cas, Brahim, on note que les propos de Karim Benzema vous ont choqué. Je vous remercie d'avoir appelé le 3921. Merci à vous. Je vous souhaite une bonne journée. Bonjour, Chérif. Oui, bonjour. Vous êtes à Rochefort, en Charente-Maritime. Oui, bonjour, Monsieur Arvati. Bonjour. Vous ne diriez pas forcément que Karim Benzema a tort ? Non, je ne dirais pas qu'il a tort parce que... Alors, tout de suite, une mise au point. Je ne pense pas du tout que le sélectionneur ou les responsables de l'équipe de France ou de la Fédération sont racistes. Je pense que lui-même ne le pense pas. Il ne l'a pas dit. Non, il ne le dit pas. Il dit d'ailleurs que Didier Deschamps n'est pas raciste. Effectivement, ce sont les propos exacts de Karim Benzema. Voilà. Maintenant, moi, je dis qu'effectivement, il faut quand même faire attention parce qu'en ce moment, je me réfère à d'autres choses, si vous voulez. Karim Benzema est poursuivi. Alors, je n'utilise pas vraiment de gros termes juridiques parce que je n'en sais pas trop. Mais théoriquement, il est accusé de quelque chose. Oui, bien entendu. J'ai vu avec quel empressement le ministre du Sport et deux personnes, y compris le Premier ministre, on demandait à ce qu'il ne fasse pas partie de l'équipe de France. Je suis désolé. J'ai écouté en même temps un jour le même ministre du Sport venir presque pleurer du fait que Michel Platini ait été condamné par des instances judiciaires qui sont reconnues au niveau international, en tout cas, que je sache. Et il ne trouvait pas ça scandaleux, lui. Et ce qui le désolait, c'est qu'il ne vienne pas en tant que président de la Fédération européenne de football assister au match du championnat qui se passe en France. Eh bien, vous voyez, c'est tout ça... Il y a deux points de mesure. C'est tout ça qui contribue à me faire croire qu'il y a quand même un problème. Parce que ce n'est pas normal. J'ai entendu aujourd'hui sur votre chaîne un élu du Front National qui disait qu'il fallait qu'effectivement les joueurs qui ne chantent pas la Marseillaise ne soient pas sélectionnables. Mais mon Dieu, ce n'est pas une chorale l'équipe de France. C'est une équipe de foot. Beaucoup de joueurs avant Benzema n'ont pas chanté la Marseillaise. Ça, c'est évident. Il dit Michel Platini que j'appréciais beaucoup en tant que footballeur, bien sûr. Il ne chantait pas la Marseillaise ? Je ne m'en souviens pas. Voilà, Jean Tiguan. Moi, j'ai 60 ans. Ça fait des années que je regarde l'équipe de France et effectivement, ils ne chantaient pas. Et ce n'est pas une obligation, ce n'est pas un critère de recrutement, ce n'est pas un critère de sélection en équipe de France. Effectivement, s'ils chantent, je veux bien, il n'y a pas de problème. Moi-même, je ne connais pas complètement la Marseillaise, mais je mourrai quand même pour la France. Mais ce qui vous semble, Chérif, sans soutenir totalement les propos de Karim Benzema, c'est qu'il y a quand même des différences de traitement, parfois. C'est ce que vous voulez dire. Écoutez, regarde, et que surtout, ce qu'il dit, c'est très précis. Il dit qu'en fait, il y a une frange raciste en France qu'on ne peut pas dire. On a cédé à la pression d'une partie raciste de la France. Qui fait de la pression. Et quand vous regardez ce qui s'est passé à Verdun, moi, je suis d'origine guinéenne. Le jeune rappeur qui est... Black M. Je connais ses parents. Black M. Voilà. Son grand-père a fait la guerre, comme nos parents à nous, ici. Eh bien, ce sont des gens comme le maire de Béziers, machin comme ça, des gens qui, aujourd'hui, je le dis à titre personnel, je pense que ce monsieur, si on était en 1940, il serait plutôt collaboré qu'autre chose. Et ce sont ces gens-là qui vont se plaindre et qui vont dire, voilà, que des jeunes comme ça ne peuvent pas chanter. Il ne faut pas exagérer. Il y a une autre chose que je voulais dire. Oui, après on va donner la parole à Vincent Deluc. Allez-y, Shérif. Une dernière petite chose. Oui. Moi, je crois qu'il faut effectivement que les gens arrêtent de demander aux jeunes d'être exemplaires. Moi, j'ai un jeune garçon qui n'est pas très vieux, qui ne joue pas au foot et qui fait beaucoup de bêtises et il n'est pas du tout exemplaire et on ne lui demande pas ça. Les joueurs de foot sont, depuis qu'ils sont tout petits, encadrés pour faire du foot, ils n'ont pas fait beaucoup d'études, malheureusement. Pour eux, ils ne sont pas des Heidegger, il n'y a pas de problème. Mais qu'on ne demande pas à ces gens d'être exemplaires, il ne faut pas exagérer. Ils sont là pour jouer au foot. Félicitons-nous s'ils jouent bien. Ils font des erreurs comme nos jeunes ados dans les quartiers font des erreurs. Mais il ne faut pas exagérer non plus. Quand vous prenez le jeune Coman, il a 19 ans. Et vous allez demander à ce monsieur-là d'être confronté, d'être plus exemplaire que le ministre des Finances ou de l'Économie qui oublie de faire des déclarations même si... Bon, ben voilà. Vous voyez ce que j'ai dit. Bon, ce qu'être sympathique dans votre propos, Shérif, c'est que comme ça vous met elle est toute l'actualité. Vous passez tout d'un coup et je dois bien le dire avec une certaine pertinence et un certain humour. Merci, Shérif, pour votre appel. Merci beaucoup. Au revoir. Je vous remercie. Je vous souhaite une très bonne journée à Rochefort. Shérif le dit. Au fond, on reproche beaucoup de choses à Benzema, par exemple, de ne pas chanter la Marseillaise et on le reproche peut-être moins à d'autres. Il y a peut-être un petit fond de vérité quand même. Qu'est-ce qu'il incarne Benzema pour comme ça susciter autant de choses ? Je ne sais pas. Après, il a un langage du corps sur le terrain qui traduit un peu parfois d'arrogance et de nonchalance et je pense que ça le desserre. Ça desserre son image alors qu'il n'est pas fondamentalement comme ça. Mais c'est vrai que ce langage du corps parfois peut être un peu négatif. Mais là où Shérif a raison, c'est que la Marseillaise, visiblement, tout le monde ne s'en fiche pas. Moi, ça me choque un peu que des joueurs qui portent, je vous le dis, ça va être vieux con, mais les joueurs qui portent le maillot de l'équipe de France qui ne chantent pas la Marseillaise, moi, ça me choque toujours un peu. Que ce soit Platini, que ce soit Platini, ça m'est égal. Je préférerais toujours quelqu'un qui la ressent intérieurement en enchantant monter les armes, les larmes, pardon, que monter les armes, le lapsus, que quelqu'un qui va bouger les lèvres pour faire du playback sans y croire une seconde. Donc après, voilà. Mais sur le pourcentage de racisme, forcément, ça existe. Il y a bien un sondage qui est paru au moment de l'affaire Benzema, 71% des gens étaient opposés à sa majorité. Il est évident qu'il n'y a pas 71% des gens qui sont racistes, mais il y a peut-être 15% de ces 71%. Oui, dans une société, il y a toujours du racisme. Ensuite, il s'agit de savoir le contenir et le critiquer quand il s'exprime. Et ce n'est quand même pas le fond de l'affaire puisque si on prend le fond de l'affaire, vous avez à la fois écarté de l'euro, vous avez à la fois le coupable présumé, Karim Benzema, et la victime présumée, Mathieu Valbena, qui sont mis quand même dans le même sac à la sortie. On va écouter Vincent Deluc puisque c'est sa première réaction, Noël Legrette, qui est le président de la Fédération Française de Football. Il est en Autriche avec l'équipe de France qui poursuit sa préparation dans ce pays. Et donc, il a réagi tout à l'heure au propos de Karim Benzema dans le quotidien espagnol marquant. On l'écoute. Moi, je vais vous confirmer, je l'aime bien. Je ne vais pas changer d'idée parce qu'il y a un article dans un journal important, sûrement. Moi, je retiens qu'il aime bien l'équipe de France, qu'il a envie de revenir et qu'il s'est laissé un petit peu aller. Je préférais qu'il soit plus aimable par rapport à ses copains qui sont en préparation, qui ont envie de bien faire. Si quelqu'un l'a sélectionné souvent, même quand il n'était pas en grosse forme, c'est bien Didier. Là, c'est quelqu'un de très irréprochable par rapport à lui. Ceci dit, pour moi, je ne répondrai plus aux mots venant de racisme concernant la Fédération ou son sélectionneur parce que s'il est attaqué, je le suis aussi. Donc, il n'y a aucune raison qu'on continue de répondre à ce genre de choses. Et je vous demande à tous de nous aider. En fait, vous savez parfaitement bien que la Fédération française accepte tous les gens de toute origine et de toute confession et qu'elle ne presse jamais pour le départ de l'un ou de l'autre. De votre point de vue, donc c'était la première réaction de Noël Lagrette, le président de la Fédération française de football au propos de Karim Benzema. De votre point de vue, Vincent Deluc, la Fédération a bien géré tout cet épisode de Benzema. Pas facile, forcément ? Paradoxalement, nous, on l'a trouvé plutôt ambiguë pendant longtemps. On a plutôt jugé qu'elle l'avait trop défendu, qu'elle avait poussé le pragmatisme jusqu'à défendre la place de Benzema à l'euro au-delà de ce qui était raisonnable compte tenu de l'affaire. Donc, je ne vois pas comment aujourd'hui, on pourrait le reprocher pour le coup d'avoir fait introduire d'autres motivations dans leur décision finale. Bonjour Olivier. Oui, bonjour Jean-Michel. Vous êtes à Toulouse. Exactement. Alors, les propos de Karim Benzema, vous en pensez quoi ? Écoutez, c'est même pas choquant du fait que Benzema n'est pas une personne très très importante, je trouve, donc c'est même pas choquant de sa part. Nous traiter de racistes à longueur de temps, je trouve que c'est assez facile. En fin de compte, on reporte toujours la faute sur quelqu'un d'autre. On ne va pas chercher à savoir si j'ai fait bien ou mal, on va toujours chercher la faute à l'autre. Donc, si je ne suis pas sélectionné, ce n'est pas parce que je suis mauvais, ce n'est pas parce que je ne mets pas un bon esprit dans l'équipe, c'est parce que les autres sont racistes. Ce n'est pas de ma faute, c'est la faute des autres. Si je ne suis pas sélectionné, c'est parce que je suis... D'ailleurs, son avocat, Maître Dupond-Moretti, essaie de minimiser un peu ses dires. Maintenant, il dit, ah ben non, en fin de compte, il n'aurait pas dit ça, il aurait dit surtout que c'est parce qu'il vient des banlieues. Non, dans l'équipe de France, ils sont à 90% issus des banlieues. Dans l'équipe de France, ils sont à 80% issus de l'immigration, donc il n'y a pas problème de racisme. Pour reprendre des chiffres, on aime les chiffres, la France, c'est 25% des mariages en France sont mixtes. C'est le record absolu. Aux Etats-Unis, on est à peine à 3%, en Angleterre, à peine à 5%. En France, 25% des mariages sont interethniques ou interreligieux. Après, on parle de racisme. Regardez, reprenez Malek Bouti, tout ce qu'il dit sur le racisme. Il dit qu'il en a marre de dire que la France est raciste. Il a dit arrêtez de dire ça. La France est un super pays qui a réussi son intégration. Les enfants de la deuxième génération issus de l'immigration sont intégrés, sont élus. On a énormément d'élus qui sont issus de l'immigration. Donc non, non, la France n'est franchement pas raciste. On n'arrête pas de se marteler, de toujours se taper sur la poitrine, mais à culpa, on est raciste. Non, on n'est pas raciste. Maintenant, je pense que Didier Deschamps avait raison de ne pas être sélectionné, dans le sens, je pense que c'est une competition qui est très très compliquée et très dure à gagner. Et pour ça, il faut une sacrée cohésion. Il faut un groupe uni qui aille dans le même sens avec un bon esprit. Je ne pense pas que M. Benzema aurait apporté une cohésion et un bon esprit dans l'équipe. Donc effectivement, il préfère ne pas sélectionner. Moi, je ne suis pas un passionné de foot, mais je vais vous dire une chose, je préfère que mon équipe de France perde avec des seigneurs qu'elle gagne avec des racailles. Moi, je n'ai pas envie de mecs qui nous représentent et qui sont des types comme M. Benzema qui vont attaquer ses propres collègues. – Quel effet Karim Benzema, comme vous l'avez fait, n'est peut-être pas non plus le plus adapté. Restez avec nous, Olivier. Pourquoi est-ce que Karim Benzema, hormis l'affaire judiciaire, n'aurait pas été sélectionné ? Parce qu'il n'était pas en forme sportivement ou bien parce qu'il n'aurait pas, il aurait pénalisé le groupe par son comportement. Par exemple, Éric Cantona dit sportivement, sportivement, c'est une erreur de ne pas avoir sélectionné Benzema dont on va rappeler au passage qu'il a été sacré avec le Real Madrid, champion d'Europe samedi soir. Donc au niveau des performances, il a quand même un niveau de football qui peut l'autoriser à jouer à l'équipe de France. Sportivement, son absence est un handicap puisque c'est effectivement l'avançant du Real Madrid depuis 7 ans, que c'est un des meilleurs joueurs français, sans doute le meilleur de ses 4 ou 5 dernières années. 7 ans au Real, Évidemment, il n'a marqué que 3 buts au cours de ses 14 dernières sélections dont 2 buts du 3-0 et du 4-0 contre l'Arménie dans des matchs qui ne comptaient pas. Donc il y a quand même un écart entre ses statistiques internationales et son statut en club. Malgré tout, oui, c'est un manque. Il aurait dû être là. Et encore une fois, je pense qu'il y a des chants à tout faire pour qu'il soit là. L'ironie de la chose étant qu'il l'a écarté pour maintenir la tranquillité dans l'environnement et qu'en guise de quoi, il a plutôt la tempête. Oui, c'est plutôt ça. Donc Olivier, vous voyez, tout le monde est un peu d'accord. Ces propos-là ne sont pas défendables. Et donc, voilà. Nous maintenant, dire que la France n'est pas raciste, on peut le comprendre aussi. Ensuite, des expressions racistes en France, il y en a évidemment, comme dans tous les pays. Bien sûr. Ni moins, il faut arrêter. Ça devient ridicule. C'est incroyable. Dès qu'il y a le moindre souci, on essaye toujours de reporter la faute sur autre chose. On ne cherche pas à savoir si c'est nous qui avons fait une connerie ou pas. Non, c'est toujours « Ah, ben non, c'est parce que mon nom sonne comme ceci ou je viens de lire banlieue ou non. Non, 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 non. Je pense que tu n'es juste pas bon, Karim. Tu n'es pas bon, tu n'es pas bon pour l'euro. Voilà, point. Ce que tu as fait, c'est moche. Bon, ben voilà, terminé. Ce n'est pas sélectionnable. Comme je trouve que c'est un principe qu'on ait encore sélectionné des joueurs qui ont fait ce qu'ils ont fait en 2000, il y a 6 ans, lors de la Coupe du Monde de Foot en Afrique du Sud. Je veux dire que Patrice Evra, par exemple, il n'aurait pas fallu le sélectionner. Jamais de la vie. À partir de ce moment-là, ce type refuse de porter le maillot et d'aller jouer pour la France alors que tout le monde en rêve. Une fois de plus, je dis, sur Patrice Evra, Vincent Deluc. Il en reste quand même toujours quelque chose. Effectivement, il veut, par exemple, il veut un peu avoir l'air d'un leader de cette équipe de France mais il ne pourra plus jamais être capitaine et vis-à-vis des gens, effectivement, il aura toujours... Ce que dit Olivier, c'est quand on a fait ce qu'on a fait, on ne devrait plus être sélectionné. Oui, alors après, il y a peut-être la place dans la société pour le pardon, pour la rédemption, pour le rachat. Voilà, c'est un vaste débat humaniste sur lequel nous débouchons. Olivier, merci d'avoir appelé le 3921. Merci. Et je vous souhaite une très bonne journée. On va prendre un dernier appel. Amine, bonjour. Amine, vous êtes à Pau. Oui, bonjour. Alors, vue de Pau, on en dit quoi, des propos de Karine Benzema ? Vue de Pau, vue de Pau. Une jolie ville, une belle ville. Une très belle ville. Voilà. Et on a Bayrou comme disent les autres. Bon, vue de Pau, vu de mon point de vue, est-ce que des gens sont racistes ? Je ne pense pas. C'est un nom public du moins qu'on connaît depuis très longtemps et on n'a jamais rien entendu dans ses propos, ses gestes qui nous fassent dire qu'il est raciste. Est-ce que le football français est raciste ? Je ne pense pas. Il suffit de regarder l'équipe de foot qui a joué entre le Cameroun il y a des jours. Mais il y a quand même un problème. Il y a un petit souci. Je ne pense pas que Karine Benzema ait dit que c'est des gens ou les grettes qui sont racistes. Il a dit qu'il est tout simplement plié face à des pressions d'une France raciste. Oui, c'est ça. C'est ce qu'il a dit exactement. Et quand on voit ce que Karine Benzema a attiré comme foudre vers lui, il y a quand même un Premier ministre. Je ne dis pas qu'il est raciste Monsieur le Premier ministre. Mais quand un Premier ministre dit Karine Benzema n'est pas sélectionnable et quand on entend un ministre aussi du sport qui dit la même chose on se dit il y a un souci. Comment se fait-il qu'au plus haut niveau de l'État on intervienne pour faire la sélection ? Ces interventions vous ont semblé malvenues. Que le Premier ministre soit intervenu dans ce débat ça vous a semblé une mauvaise chose. Une mauvaise chose et ce n'est pas dans ses fonctions. Ce n'est pas lui le sélectionnaire. Alors vous savez ce qui me fait mal moi aujourd'hui ? Depuis très longtemps en France c'est un pays que nous aimons beaucoup et nous savons aussi quelque part que le pays nous a puisque nous sommes là. Je ne suis pas d'origine française à la base. je pense que le dernier ciment qui soutenait cette société française qui est en train d'avoir des gros problèmes avec tout ce qui se passe autour c'était le foot. On se rappelle tous de 1998 avec Jésus-président Le dernier ciment j'espère pas j'espère qu'on en a d'autres mais disons que le foot pouvait réunir des gens très divers autour du stade. D'accord. Je ne suis pas quelqu'un qui me déplace pour aller regarder et là ça s'effrite un petit peu et puis il y a des gens en même temps qui ont profité pour justement faire ressortir ce climat malsain dans la société. Que l'on dise que la société française n'est pas raciste certes mais que l'on dise que les français en général ne sont pas racistes écoutez à moins que je n'habite pas dans le même pays que vous aux dernières nouvelles le premier parti de France c'est quand même un parti de génophobe qui met sur le dos des étrangers tous les maux de la société. On ne va pas trop faire de la politique on a compris le sens de votre appel Amine. Je vous remercie d'avoir appelé le 31-21 et je vous souhaite une bonne journée à Pau Vincent Duluc pour terminer Karine Benzema a marqué un but contre son camp en tenant ses propos. Il a marqué un but en tout cas contre ses coéquipiers de l'équipe de France à un moment où ceux-ci sans doute ne s'y attendaient pas mais contre son camp sur le long terme probablement son retour fera l'objet d'énormes polémiques alors que les choses auraient peut-être pu être plus simples. Merci d'avoir participé avec nous à ce dialogue avec les auditeurs d'Europe 1 nous marquons une pause et nous parlons des intempéries à tout de suite. Europe 1 Pour apporter vos témoignages sur l'actualité appelez Europe 1 au 39-21 50 centimes la minute plus coût de l'appel Jean-Michel Apathy Maxime Switek Deux départements d'alerte rouge sept en vigilance orange à cause des risques de cru vos témoignages au 39-21 c'est tout de suite sur Europe 1 Bonjour Alain Oui bonjour Jean-Michel Vous êtes à Nemours donc en Seine-et-Marne quelle situation vous êtes ? Oh là on est dans une situation un peu catastrophique Cette nuit je me suis levé à 4h du matin j'ai ouvert les volets il n'y avait pas une goutte d'eau dans les rues et maintenant on se retrouve avec 80 mètres d'eau dans le cœur de ville de Nemours Ah oui c'est monté très vite Ah c'est monté très très vite et surtout en fin de matinée Et là vous êtes bloqué chez vous ? En fin de nuit Pardon ? Vous êtes bloqué chez vous là ? Oui on est bloqué parce que de toute façon impossible de rouler les voitures sont sont submergées d'eau et puis c'est un désastre dans tous les jardins dans tous les garages il y a 50 à 1 mètre d'eau bon c'est catastrophique mais enfin bon c'est la nature la nature se réveille on ne peut rien faire Et là il ne pleut plus ? La pluie s'est arrêtée ? Non il ne pleut plus on espère avoir un temps clément demain pour que la décrue se fasse parce que c'est vrai qu'il n'a pas cessé de pleuvoir depuis dimanche Et là vous avez beaucoup de dégâts donc vous sans doute un rez-de-chaussée inondé Les caves sont complètement inondées on n'a pas pu y rentrer parce qu'il y avait de l'eau donc on ne pouvait même pas ouvrir les portes donc c'est un paysage un peu désastreux mais enfin bon il faut prendre son mal en patience attendre la décrue puis après on fera la constatation d'usage et puis on fera marcher les assurances comme on peut si c'est reconnu si c'est reconnu en état de catastrophe naturelle ça le sera probablement enfin on ne va pas trop s'engager mais effectivement ce sera sans doute nécessaire vu l'ampleur des dégâts vous savez Jean-Michel c'est que lorsque Montargis est touché Nemo est touché 24 heures après en général le loin est vraiment débordé je vous souhaite beaucoup de courage Alain et bonne chance pour la suite je vous remercie Jean-Michel merci d'être intervenu sur l'antenne d'Europe 1 pour nous raconter à bientôt merci au revoir bonjour Jean-Claude bonjour vous êtes à Chevry sous le Bignon dans le Loiret je suis en fait à Fontenay-sur-Loin oui d'accord à Fontenay-sur-Loin et on est un peu plus chanceux quand même qu'Alain de Nemours là oui parce que nous sommes en amont et que ça commençait peut-être à descendre un peu notre rue la rue de la Clérie à Fontenay-sur-Loin et inonder de part et d'autre d'accord et ce matin ça a un peu reflué oui mais il y a énormément de gens qui ont dû quitter leur maison notamment en contrebas de chez nous le souci qu'on a à l'heure actuelle c'est que dans cette région là il y a pas mal de collines de petites collines et ce sont de véritables éponges et du coup ça se déverse ensuite sur les habitations bon les nappes sont déjà très hautes j'ai fait une mesure hier soir et ce matin encore l'eau est à peu près 1m50 dans la nappe à peu près 1m50 sous le sol ce qui est peu normalement ça a plus de 2m et là les prévisions il va pleuvoir encore ou pas ? vous avez des informations ? d'après les prévisions qu'on a collectées là normalement il va repeuvoir jeudi d'accord jeudi et vendredi il faut savoir que ici le bassin draine quantité d'eau de surface oui ce qui veut dire que la cléry qui est une petite rivière gentille en apparence peut là effectivement causer beaucoup de soucis elle a décuplé son mais effectivement on sera attentif à la situation parce qu'effectivement des intempéries sont à nouveau annoncées pour les jours qui viennent en contrebas à Fontenay entre la cléry de l'autre côté de la nationale 7 il y a le loin bien sûr et tout ça ça va se déverser dans la Seine oui bien sûr avec un décalage de peut-être je ne sais pas 24 heures je vous souhaite bon courage Jean-Claude pour faire face à tous ces éléments et je vous remercie d'être intervenu sur l'antenne d'Europe 1 nous reprendrons notre dialogue demain à la même heure par l'intermédiaire du 39-21 dans deux minutes sur Europe 1 les découvertes les découvertes d'Europe midi à tout de suite